Alors, petite actu sur automobiles propres, Amazon commande 1800 utilitaires électriques à Mercedes. Avec 1800 e-vitos et sprinters destinés à sa flotte européenne, le géant américain de l'e-commerce réalise la plus grande commande électrique de Mercedes-Benz. Si les voitures particulières se convertissent progressivement à l'électrique, les utilitaires semblent accélérer aussi. Amazon a déjà montré son engagement avec la méga-commande de 100 000 véhicules à Rivian et 10 000 tricycles en Inde. Plus modestement et à très court terme, l'entreprise passe une commande chez Mercedes-Benz. Amazon a ainsi placé une offre pour 1800 utilitaires électriques à l'étoile, soit bien plus que la commande de 10 e-vitos réalisées en janvier. Ceux-ci seront uniquement livrés en Europe, et ce à partir de 2020. Parmi eux, 600 fourgonnettes e-vitos et 1200 e-sprinters. C'est aussi la plus grande commande de véhicules électriques à ce jour du constructeur allemand. Ces deux modèles sont tous deux des thermiques convertis électriques. Le Mercedes-Benz e-vitos dispose de 150 km d'autonomie, 84 kW de puissance et 6 m3 de chargement. Le grand fer Mercedes-Benz e-Sprinter propose deux versions en batterie 41 kWh et 55 kWh, donc 110 km et 157 km, et un volume de 11 m3. Leurs prix respectifs de base sont de 45 865 euros et 55 240 euros hors taxes, hors bonus. En parallèle, Mercedes rejoint l'initiative The Climate Plage, cofondée par Amazon. Elle supporte des projets souhaitant devancer de 10 ans l'objectif zéro carbone des accords de Paris de la COP21. Fin de l'actu. Alors, moi je suis un peu surpris qu'Amazon commande ce genre d'utilitaires, puisque j'avais cru comprendre qu'ils étaient associés à Rivian pour avoir des utilitaires électriques déjà. Or là, les véhicules de Mercedes, ils n'ont pas une économie énorme, ils ne sont pas très performants pour le coup. Et puis ils sont assez chers, donc je suis un peu étonné par le choix d'Amazon. Bon, j'imagine qu'ils ont eu des réduques, de toute façon, vu le nombre de véhicules qu'ils ont commandé, c'est obligé. Mais bon, voilà, après, si ça leur convient, tant mieux. Je ne pense pas que ce soit les meilleurs utilitaires du moment, mais bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vous laisse réagir, comment c'est vous. Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501